Une nouvelle de dernière heure maintenant, Kevin, une femme de Laval aurait été poignardée. Quels détails avez-vous ce soir? Oui, bonsoir Emmanuel. Je suis sur la rue Paradis dans le secteur de Vimont à Laval, au coin du boulevard Saint-Elzéard. Vous voyez les politiques de Laval sur place qui ont érigé ce périmètre de sécurité. Selon nos informations, ça n'a pas été encore confirmé par la police de Laval, mais une femme aurait été poignardée ici. Et selon des voisins à qui j'ai parlé, les policiers seraient déjà passés cet après-midi, plutôt aujourd'hui, pour une situation de crise avec ambulances, policiers et même l'équipe d'urgence sociale de la police de Laval, donc des intervenants en psychosocial pour aider des personnes en crise ou en lien avec des problèmes de santé mentale. Une fois qu'ils sont partis, le reste de l'après-midi s'est bien déroulé, mais à leur grande surprise, les policiers étaient de retour à 18h. Et comme je vous ai dit, selon nos informations, on parle d'une personne qui aurait été poignardée, transportée dans un centre hospitalier. On craint pour sa vie. On n'a pas plus de détails à ce moment-ci. Ce qu'on sait, c'est qu'une personne ne serait présentement détenue par la police de Laval, qui aurait probablement été aussi transportée dans un centre hospitalier. On peut entendre une voisine à qui j'ai parlé dans les dernières minutes. Il y avait beaucoup de policiers, plus l'ambulance. Je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Depuis lors que j'arrive ici, je n'arrive pas à rester dans la fenêtre pour voir ce qui se passe. Je ne sais pas au juste ce qui se passe. Les policiers venaient souvent à la maison? Non, c'est la première fois. C'est la première fois que je vois les policiers ici. Jamais... Je n'ai pas l'habitude de voir ça. Donc, les policiers sont sur place pour une bonne partie de la soirée. On attend un retour des relations médias de la police de Laval. Et ce ne sera pas surprenant dans les prochaines minutes ou dans la prochaine heure de voir les équipes en identité judiciaire pour essayer d'établir au peigne fin la maison, l'endroit à l'extérieur sur le terrain, parce qu'on voit qu'il y a de l'équipement des techniciens paramédicaux en plein milieu de la chaussée pour essayer de déterminer ce qui s'est passé ici. Ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Kevin.